C'est mieux qu'une défaite parce que là nous sortions déjà d'une défaite contre cette équipe de la Dynamo et on avait à coeur de remarquer les pendules à l'heure, ce qui ne s'est pas passé. Parce qu'on savait également que Matelo était sur une série de trois défaites. Donc, sur ce point-là, on savait que le match allait être très difficile et nous nous sommes créés beaucoup d'occasions, beaucoup, beaucoup d'occasions. C'est vrai que maintenant qu'on a pris la décision de jouer, nous voyons que peut-être qu'il nous a manqué du rythme, peut-être que nous avons plus l'habitude de gagner, mais une fois qu'on a perdu, nous sommes revenus sur terre pour comprendre que peut-être que les uns et les autres avaient vite fait de nous mettre en première division. Mais on ne joue pas en première division de cette manière-ci. On joue en première division, il faut avoir, n'est-ce pas, un caractère de tueur et ne surtout pas concéder des buts à la légère comme ce qu'on a concédé. Et même que Matelo aurait pu marquer deux autres buts et que ça n'aurait surpris personne. Disons que la poire a été divisée en deux, ils ont pris un point, on a pris un point. On va se remettre au travail dès demain pour essayer de voir avec quelle fraîcheur on va récupérer les joueurs pour samedi contre Léopard. Oui, comme je disais tout à l'heure, on a eu un problème de rythme dû au fait que pendant que les autres jouaient, nous on ne jouait pas. Et même si nous avons gagné dès la reprise Ofta, disons que la programmation qui avait été faite ne nous a pas arrangé les choses. Parce que jouer jeudi et se mettre à l'entraînement vendredi et revenir jouer Dynamo ici, ce n'était pas une mince affaire. Mais vous allez me dire que Ofta, que nous avons battu et allait faire un match nul à Bamenda. Donc ça veut dire que tout le monde doit se mettre dans la posture. Et je crois qu'effectivement, si nous voulons relever la tête, il faudrait corriger beaucoup de choses. Je pense qu'avec ce match-ci, une fois de plus, on va s'asseoir. Nous allons faire nos couteaux critiques sereinement et nous allons voir. Et en ce qui concerne peut-être la dernière journée contre Léopard, ça va être la dernière journée avant la reprise. Et je crois qu'on va véritablement saisir cette reprise-là pour remettre les choses au point.